Qu'est-ce que la prière ? D'exprimer aussi à Dieu notre amour, notre admiration, notre adoration, mais aussi lui déposer le fardeau de nos péchés, nos douleurs, nos attentes. Et la prière prend principalement quatre formes, la confession, la requête, la louange et la reconnaissance. Une fois, quelqu'un m'a dit « je n'arrive pas à prier, mais j'aime parler à Dieu ». Oui, la prière c'est parler à Dieu, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas réciter plein de choses pour imiter les autres, mais c'est un moment d'intimité avec Dieu. Dans lequel nous pouvons aborder tous les sujets qui nous pèsent, tout ce qui est aussi un sujet de joie, tout ce qui est un sujet d'espérance, nous pouvons partager avec Dieu. Et parfois, il est difficile de commencer à parler. Nous nous demandons ce que nous sommes en train de faire, de dire « mais qu'est-ce que je fais à parler tout seul ? ». Et voici quelques petits conseils personnels. Je vous invite à parler à haute voix. Ce sera beaucoup plus facile de garder le fil de vos pensées. Deuxièmement, parfois, cela peut aider de lire par exemple un psaume ou quelques versets de la Bible, puis de prier selon le sens du texte. Souvent, le plus difficile, c'est de commencer à prier. Et une fois qu'on a commencé, ça vient tout seul. Troisièmement, vous pouvez créer un carnet de prière dans lequel vous notez vos sujets de prière, ainsi que les sujets d'exhaustion. Ce n'est pas la quantité de temps que vous allez passer sur chaque sujet de prière, mais c'est le fait de confier tous les domaines de votre vie à Dieu qui est important. La prière doit aussi nous rappeler nos faiblesses, et nous rappeler que nous avons surtout, malgré nos faiblesses qui peuvent être grandes, un grand Dieu. Nous sommes faibles, mais Dieu est grand. La prière a pour objectif principal de mieux connaître Dieu, d'être à son écoute, et de nous mettre dans cette position où nous dépendons totalement de Dieu. Et je vous invite à la prière. Notre sûr refuge, toi notre Père, merci de nous appeler à prier. Tu n'es pas distant, et tu es là, et tu entends nos prières. Apprends-nous à ouvrir notre cœur à toi, que nos prières soient pures, que nous puissions nous présenter devant toi, tel que nous sommes, et nous attendre à ta grâce, au fait que tu nous écoutes, au fait que tu nous répondes. Et nous te remercions pour ton écoute. Toi, tu es un Dieu tellement grand, et pourtant tu es disponible pour nous écouter. Je t'en remercie. Amen. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.